Dans le monde du réseau, deux technologies s'affrontent pour vous proposer du 10 gigabits, la fibre et le cuivre. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients et l'objet unique de cette vidéo c'est de vous les présenter afin que vous puissiez faire un choix éclairé. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dimanche dernier, je vous ai présenté la modification de mon bureau et l'arrivée de deux zones de travail. Une au rez-de-chaussée ici avec une installation en cuivre, une autre à l'étage avec une installation en fibre. Tout ceci est résumé dans une vidéo que je vous proposerai en miniature en fin de cette vidéo, donc restez concentré, aucun problème. Sachez juste que ces deux zones sont à chaque fois connectées en Thunderbolt sur mon MacBook Pro, vers du cuivre ou vers de la fibre. Et en vrai si j'ai choisi deux zones, une en cuivre et l'autre en fibre, c'était essentiellement pour vous proposer cette vidéo aujourd'hui car les deux technologies comme je vous l'ai dit s'opposent, existent. On installe majoritairement de la fibre dans des data centers, à la maison on met surtout du cuivre. Pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre ? Qu'est-ce qui va vous permettre de distinguer les deux ? C'est pour ça qu'on fait ça. Lorsque vous allez envisager l'installation d'un réseau sexy chez vous, vous auriez tort de ne pas vous poser la question du 10 gigabits Ethernet. Bien entendu un LAN en 10 gigabits Ethernet est très souvent overkill mais c'est jamais inutile. Quand vous en êtes à tirer des fils, que ce soit des câbles ou des fibres dans les murs, autant se poser la question du standard dans 10, 15, 20, 30 ans parce que vous n'allez pas rechanger ces câbles qui sont dans vos murs tous les 4 matins. Autant quelque chose qui traîne sur votre table ça peut s'entendre, autant quelque chose qui passe dans un mur, qui traverse un bâtiment etc. On essaye de le faire de la manière la plus pérenne possible. Est-ce que le 10 gigabits vous changera la vie ? Peut-être pas. Est-ce que vous saturerez une connexion en 10 gigas ? Très franchement j'en doute. En revanche il suffit que vos transferts dépassent le gigabit Ethernet pour qu'une connexion supérieure soit justifiée, que ça soit du 2,5 gigabits Ethernet, du 5 gigas ou du 10 gigabits Ethernet. L'exemple le plus évident, le plus concret c'est un NAS. Si vous avez un modèle Synology comme le mien, quand vous faites une grappe RAID dessus, votre NAS il est en capacité d'écrire et de lire à 300, 400 mégaoctets par seconde. Ce qui veut dire que vous allez saturer du gigabit, vous allez saturer du 2,5 gigabits et le standard supérieur c'est du 5 gigas que personne n'utilise, donc du 10 gigas. Et là réellement vous aurez de la place un petit peu pour faire passer toutes vos données. Alors cette vidéo n'est pas là pour vous pousser à passer sur du 10 gigas. Si vous voulez évoluer sur du 10 gigas parce que clairement c'est très sexy, tant mieux vous aurez des billets en plus dans cette vidéo. Si le gigabit vous convient très bien comme c'est le cas pour l'immense majorité des gens avec raison, aucun problème non plus. Moi je suis juste là aujourd'hui pour vous expliquer les différences entre un adaptateur Thunderbolt vers SFP+, de la fibre en 10 gigas, et d'un adaptateur Thunderbolt vers DigiBaseT, le standard pour du cuivre en 10 gigas. Il existe plein de différences entre le DigiBaseT et la fibre en SFP+, qui sont pour l'immense majorité des situations ennuyeuses. Par exemple, votre DigiBaseT va encoder les données au niveau du bloc selon un standard PHY qui spécifie une latence de 2,6 microsecondes de chaque côté du lien, alors que la fibre optique n'encode rien du tout. Ce qui fait qu'on va avoir des latences de 300 nanosecondes. Je vous avais prévenu, ça peut être chiant. Une fois qu'on a un peu stéréotypé le réseau avec cette phrase, il existe selon moi deux sujets qui sont très importants quand vous allez choisir entre fibre et cuivre. Ça va être la facilité d'installation et la consommation énergétique. Tout le reste, si vous n'avez pas un data center, si vous ne tirez pas des kilomètres de câbles, de fils, appelez ça comme vous voulez, si vous ne reliez pas des dizaines voire des centaines d'équipements, tout le reste, la latence par exemple, c'est un sujet dont vous vous fichez éperdument. La consommation électrique est un des deux gros sujets. Il n'y a pas réellement de sujet plus important que l'autre. Je vais vous présenter les deux, vous le jugerez par vous-même. La consommation électrique, c'est ce qui fait que votre boîtier va chauffer. Quand vous utilisez un boîtier en gigabit Ethernet, en cuivre, il ne chauffe pas tant que ça, on ne s'en rend pas réellement compte en réalité. Par contre, du simple fait de cet encodage, etc., quand vous allez passer sur du 2,5 gigabit Ethernet et que vous allez envoyer davantage de données, sur certains docks, les caldigites, les sonnets, etc., on sent que le dock est plus chaud en version 2,5 giga qu'en version 1 gigabit. Quand vous passez sur des adaptateurs de 10 gigas, c'est tellement chaud qu'en fait, ce n'est pas juste chaud, mais ça devient un problème. La dissipation thermique devient un vrai sujet pour les fabricants et les constructeurs. Et c'est pour ça qu'on a des schémas différents de fabrication, certains avec des ventilateurs, d'autres avec des petites ailettes dans la construction en aluminium du châssis, qui vont permettre de dissiper passivement cette température. Un port d'IG Basté, il peut consommer jusqu'à 5 watts d'énergie, quand un port SFP+, donc en fibre, lui, va consommer 0,5, 0,5 watts d'énergie, ce qui est ridicule en comparaison. Et la différence, en fait, elle est concrète, c'est-à-dire que c'est tellement chaud qu'on ne peut pas garder la main sur un adaptateur Thunderbolt 10 gigas cuivre. Je n'ai pas réussi à le mettre en avant autrement que comme ça, avec une cloche de micro-ondes par-dessus le dock, par-dessus un adaptateur de température EV, parce que je n'ai pas de caméra thermique tout simplement pour vous le montrer, mais vous voyez, ça montre très très haut réellement. Et on n'est pas à la température réelle du boîtier parce qu'il y a encore de l'air qui circule autour, alors que sur de la fibre, je n'arrive juste pas à le mettre en avant. Le boîtier est légèrement tiède, à peine un petit peu plus chaud que s'il ne faisait rien du tout, mais ça reste normal. Donc cette consommation électrique, ce n'est pas tant que ça le vrai sujet du nombre de watts que vous allez consommer, mais de l'énergie qui va se dégager, de la chaleur qui va se dégager, du fait que ce boîtier va consommer beaucoup d'énergie. Donc vous ne pouvez pas poser un boîtier comme ça sur une table en bois, sur quelque chose qui va gondoler ou varier avec la température. C'est important de le savoir. Le deuxième sujet important, ça va être la facilité d'opération. S'il est aussi simple de tirer un câble en cuivre qu'une fibre le long d'un mur ou même dans un mur, globalement, il ne faut pas oublier qu'une fibre ça ne se plie pas, une fibre ça casse et que les connecteurs des fibres doivent être scrupuleusement protégés de la poussière. Le moindre grain de poussière sur un connecteur ou dans un injecteur, vous allez vous retrouver avec un faisceau lumineux qui va se diffracter et le signal du coup transmis sera de bien moins bonne qualité jusqu'à ne plus marcher du tout. C'est très fragile et pour faire très simple, compliqué et chiant à installer. Alors quand je dis compliqué et chiant à installer, une fois que vous faites attention à ne pas secouer dans de la poussière votre injecteur ou votre fibre, ça se passe très très bien, réellement, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur de la NASA pour savoir brancher une fibre, ça reste très simple. Pour autant, en opération, vous pouvez casser une fibre, un chat peut manger une fibre, ce qui m'est arrivé chez moi, alors qu'un câble, réellement, c'est quand même très pérenn et très facile à installer, très facile à utiliser. Vous branchez, clique, ça marche. Une fibre, il y a quand même des éléments en plus. Ceci étant dit, si vous voulez être tranquille au quotidien, prenez le temps de faire une installation propre, en scotchant votre fibre le long des murs peut-être, ou en utilisant des goulottes spéciales, en faisant très attention au moment où vous allez la tirer et l'installer, ou sinon, installez juste du cuivre chez vous. Ça, c'est le deuxième sujet. Et là, encore une fois, on a fait le tour des problématiques cuivre-fibre dans un usage résidentiel chez vous. Si vous n'êtes pas dans un data center avec des centaines de matos à connecter, avec des kilomètres de fils à tirer, c'est à peu près les deux seuls problèmes que vous rencontrerez. La température, la consommation électrique, et la facilité d'utilisation, ou le fait que ça soit fragile ou pas fragile. Et c'est exactement pour ces raisons que j'ai une fibre à l'étage, parce que j'ai peu de distance et j'y suis tout le temps, donc je veux quelque chose qui ne chauffe pas, et je me fiche de la difficulté d'installation, parce que réellement, j'ai que dalle de distance. En revanche, en bas, ici, j'ai un câble, parce que c'est très facile à tirer, parce que ce n'est pas fragile, parce que ça peut bouger, et je me fiche un petit peu que ça chauffe, parce que, un, j'y suis pas souvent, et que l'adaptateur est posé sur un support en liège qui fait qu'il ne chauffe pas la table. Sujet important sur les deux adaptateurs sonnés que j'ai installés, c'est des solos 10G. Il existe une version SFP+, donc une version 10G base T. La trappe arrière peut se démonter pour pouvoir remplacer le câble Thunderbolt qui est fourni. Ça n'existe pas sur tous les adaptateurs, je trouve ça vraiment très malin. Ça permet d'avoir un câble très long, dans le cas de mon installation au bureau. J'ai un long câble Thunderbolt qui descend jusqu'au sonnet qui lui est posé au sol avec peu de fibre, et à l'inverse, ici, j'ai le câble d'origine dessus avec la trappe qui est toujours montée. L'autre intérêt, c'est que souvent, sur ce type d'adaptateur, c'est le connecteur du câble qui va lâcher, et bien là, en fait, vous pouvez juste ouvrir, remplacer le câble, et vous pouvez intervenir, en fait, en réalité, dessus. Tout en ayant la longueur de câble que vous voulez, puisque si c'est trop court ou trop long, vous pouvez adapter et mettre le câble Thunderbolt de votre choix. Pas de raison de faire plus long sur cette vidéo, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, même à certains moments, donc je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo, je les lis tous, je réponds à l'immense majorité d'entre eux, je vous fais des gros zoubis, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !